Celui qui est prêt pour moi, je suis prêt pour lui. Je ne suis plus d'affaires d'hypocrisie. Non, je donnerai ma poitrine pour Emmanuel Ouest. Parce qu'une femme qui était capable de laisser ses activités venir en France pour venir faire mon clip et donner un soutien à un petit national, cette femme-là, je ne peux pas voir quelqu'un l'insulter, la dénigrer, puis je vais m'éterrer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas voir quelqu'un l'insulter, la dénigrer, puis je vais m'éterrer. Ce n'est pas possible. Donc, apprenez à respecter les gens. LCI, vous êtes venus, on vous a accueillis. Aujourd'hui, vous n'êtes plus suivi que même les émissions de la NTI. Personne n'est regardé aujourd'hui à la NTI. On parle de live TV, on parle de LCI. On parle de live TV, on parle de LCI. Mais vous n'allez pas créer des émissions pour venir faire la dictature ou des émissions dans le but de venir humilier certaines personnes. Vous n'allez pas créer des émissions parce que l'autre est un parable à l'autre, donc en fait, miller la personne sur le plateau de l'émission et puis la personne va sourire parce que l'autre ne peut pas se défendre. Donc, créer une émission pour moi aussi. Moi-même, j'ai envie de soulever les brebis égarés. Adam, abatard. Moi-même, j'ai envie de soulever les brebis égarés. Donc, créer une émission pour moi. Dites l'émission à l'apprentissage national, le ZZ. Émission, après ça, émission, la folie. Bon débit de la folie. La transpiration automatique. Dès qu'il y a un peu moins, c'est trop moins transpir dans l'émission. Et puis, je soulève. Mes brebis égarés. Je soulève mes brebis égarés. Vous appelez les gens. Veuillez-vous d'asseoir sur vos porteurs de télé ? On dénique les gens. On dit, on a accouché à telle femme. On a fait telle et telle femme. Et puis, on danse. Et puis, on danse. Papa parle. Papa parle. Adam. Donc, on ne peut parler qu'on dénique quelqu'un d'autre. Ok. Continuons. Nous, on est là pour vous. Moi seulement, je suis là pour vous. Vous me connaissez. Vous l'avez bien fait de dire en premier carré que vous n'avez pas dit mon nom. Parce qu'il me connaît. Moi, je n'allais pas vous rater. Moi, je n'allais pas vous rater. Vous l'avez bien fait. Soit que vous vous amusez. Est-ce qu'il est là ici ? Voyez le visage. Regardez-le. Moi, ne vous amusez pas un mot. Vous ne me l'oubliez pas. Amusez-vous un mot. Moi, je parle dans deux, trois mesures. Vous êtes dedans. Vous faites comme si... Moi, je parle dans deux, trois mesures. Moi, je dis moi, c'est vrai dans tout ce que moi, je fais. Tu es avec moi, je suis un trois. Et je suis prêt à donner ma patrie pour toi jusqu'à demain, jusqu'au contraire. Ne touche pas à ceux qui sont prêts pour moi. Ne touche pas à Sarah Messin. Ne touche pas à Kautia Moshi. Ne touche pas à Emma Loess. Ne touche pas à Besse de Flora. Ne touche pas à ceux qui sont prêts pour moi. Leslie donne sa patrie pour moi. Je donnerai ma patrie pour Leslie. En vise de Miller faire pareil, je ferai pareil. Jessica fait pareil, faire pareil. Francis peut faire pareil, faire pareil. MK fait pareil, faire pareil. Tous ceux qui sont prêts pour moi, je suis prêt pour vous. Je ne suis pas dans la fin de tourner à gauche, à droite. Ou bien venir, parler de manière subtile. Faire comme si tu avais moi, mais tu n'es pas un moi. Non, moi aussi un trois ou un super trois. C'est comme ça. Dieu a dit un pied dehors, un pied dedans, c'est deux pieds dehors. Vous êtes avec moi, ou même soit vous n'êtes pas un moi. C'est clair et net. Donc, révoyez vos émissions là. Parce que l'émission, ça donne la paresse. Ça donne la paresse. Émission qui fait endormi. Les chroniqueurs, la même en grève, elle les a soulevés au village pour venir les choses déposées à Damas. Après, il fait ça, là. Émission qui fait endormi, les gens ne savent pas de quoi on parle. Émission qui fait endormi, les gens ne savent pas de quoi on parle. Émission qui fait endormi, elle a l'obligé de dire aux gens qui sont dans le public applaudissent pour qu'ils applaudissent tellement rien de faire rire là-bas. Émission de dictature. Émission de haine. Émission de où on vient, viens t'asseoir. On a un ennemi en commun. On a un ennemi en commun. Au commun, viens les dénigrer. Quand on parle d'un autre, c'est mon émission. C'est moi qui fais, c'est moi qui commande. On peut commander l'émission dans ce pays-là. Créer vos chaînes de télé. Bébé, garré, dire un milliardaire. Il n'a qu'à créer sa chaîne de télé là-bas. Tout le monde va aller là-bas. Il a quoi pour créer chaînes de télé ? Il n'a qu'à créer son Facebook. Quand dans l'agent, elle ne vient pas si même Facebook de tout le monde. Il n'a qu'à créer son Facebook, aller réunir ses publics, aller prendre ses bébés et garrés de fidèles qui le suivent, à qui elles en vendent une option, pour aller faire l'émission, il y a un même plateau là-bas. Pour aller faire, tu as de l'agent, tu fais passer Facebook ici. C'est moi qui a créé Facebook là. Celui qui a l'âme, il n'a qu'à aller créer son propre compte Facebook. Créer votre émission, aller voir public là-bas. Vous nous fatiguez ici, matin, minute, soir. Je suis milliardaire. Tu veux m'arriver à moi. Tu veux m'arriver à moi. Une tension de mariage. Une tension de voyage. Une tension d'atterrissage. Une tension pour aller au paradis. Une tension pour aller en enfer. Attends, on peut avoir tout ça dans ce pays-là. Et puis ne pas s'envoler en l'air. Pourquoi prendre bien l'avion alors ? Envolez-vous sous la touille de sur là ? C'est quoi la fait ? C'est quoi la fait ? Et quand c'est comme cela, le ministère de la Femme, vous êtes là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Je ne sais même pas si il y a un ministère de la Femme en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de dénigrer les femmes, rabaisser les femmes, insulter les femmes, humilier les femmes. Mais vous ne voyez pas. Vous ne criez pas scandale. Vous êtes normal. Vous vous asseyez. Et puis, on vient s'asseoir à la télévision pour dénigrer des gens. Après, s'assoir, c'est un plateau de ténèbre pour dire à quelqu'un qu'il y a. L'autre a voulu la péter. À dame. Pourtant, hier, ils ont dit à la personne ici, la personne a dit que non, c'est un scandale. Ils ont voulu tenir mon image. Donc, l'image de la personne qui se dénigre, c'est... Attends, ce n'est pas l'homme, quoi. C'est... C'est ce chien. La personne qui se dénigre, la personne, est en train de la péter. Pourtant, la personne est en couple avec quelqu'un. Ce n'est pas l'image de la personne aussi. Ce n'est pas l'image de la personne. Ou bien la personne n'a pas de contrat aussi. Quand ça soit pour dire que la petite fille, elle nous dit non, a voulu draguer tant, a voulu la péter tant, ce n'est pas l'image de la personne. Je suis quand même un appel témoin. Un appel témoin. Toi, un peu appelé témoin d'un lapéement. Un peu appelé... Quand vous vous lappez là-bas, nous, on n'est pas là-bas. Lappez-vous là-bas, mais laissez... Laissez-nous en dehors de vos lapéments là. Quand vous vous lappez là-bas, nous, on n'est pas là-bas. Personne n'est pas le goût. Ou soit, invitez-nous, on va vous regarder, on va taper nous à Oco, au moins, on a vu quelque chose. Mais ça n'a pas mis dedans, mais au moins, on a tapé à Oco. On a vu, on n'a pas touché, mais on a tapé à Oco. C'est mieux. Mais quand vous vous lappez là-bas, personne n'est au courant. Mais quand les lapéments se passent mal, vous venez à la lumière. Ils ont voulu me lapper, j'ai pas voulu. On a lapper, j'ai voulu. Ils ont voulu me lapper, j'ai pas voulu. Nous, on est fatigués de ça. Lappez-vous, mais laissez-nous en dehors de vos lapéments. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que comme il vient de là, on en a marre, qu'on vienne s'asseoir pour dénigrer les femmes. Les femmes ne sont pas un instrument de rabaissement. Ou on va venir s'asseoir pour venir faire comme le trophée de guerre. J'ai mouillé tant, j'ai accouché tant, j'ai exhabillé tant, j'ai vu, j'ai vu le temps, j'ai vu le temps. On n'est pas là pour ça. La femme n'est pas un instrument. Ou on va venir s'amuser à ça. Respecter les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Respecter nos mamans, respecter les femmes. Tu es une femme, tu ne peux pas admettre qu'on peut venir se moquer d'une femme et puis prendre plaisir. Le jour se moque de toi, ne viens pas te plaindre. Ne viens pas crier scandale. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes tous assis là. Voici un autre brebis garé de Tiesco le Sultan, l'artiste le plus unité de la Croix d'Ivoire qui cherche buzz, qui cherche à se faire connaître mais qui n'arrive pas à se faire connaître. Un natif qui fait son lit chanson chaque deux semaines qui n'a même pas cent mille vues, il doit la paresse même de l'écouter. Tiesco, tu sais, je vais te parler ce soir ici en tant qu'un frère. Je ne t'ai jamais parlé comme cela. Donc il faut ouvrir tes oreilles pour comprendre ce que je t'ai dit là. Je t'apprécie beaucoup. J'aime ton courage parce que je vois que véritablement tu as la rage de vouloir sortir la terre de l'eau mais tu n'as pas de conseiller. Il y a certaines personnes là, il ne faut pas te mettre à tour. Les gens qui peuvent t'aider à sortir la terre de l'eau là mais si les gens montrent qu'ils ne sont pas étoiles, toi il faut montrer que tu es avec eux. C'est comme ça dans la vie. Parce que celui qui sait ce qu'il veut là. Ma maman m'a toujours dit mon enfant, dans ce monde dans lequel on est là, sur les bêtes réussisses, il faut écouter et puis il faut analyser pour comprendre le fin fond du mot sur les bêtes réussisses. C'est ce conseil que ma maman m'a toujours donné. Elle m'a toujours dit mon fils, dans ce monde dans lequel nous sommes là, seuls les bêtes arrivent à réussir dans ce monde là. Ça veut dire beaucoup de choses. Les gens qui peuvent t'aider à sortir la terre de l'eau ne vont jamais te mettre en dos contre eux. Il ne faut pas regarder internet, facebook pour venir t'asseoir. Ma terre me dit soit tu te lèves, tu clasches moulard. Le lendemain tu es si mas gradel. Aujourd'hui tu es arrivé ici Emma. Mais mon frère tu as quel problème? Tu as quel souci? Aujourd'hui tu as fait des tests en queue là. Même ton image n'arrive plus à vendre. Les gens sont découragés de toi. Pourtant tu es un talent fou. Pourtant tu sais bien chanter. Pourtant tu es un vocal. Mais tu sais ce qu'on est sur le temps. Mets-toi en cause. Pose-toi des questions frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Avec tous ces talents que tu auras pourquoi est-ce que ta carrière ne décorne pas? Mais remets-toi en cause. Tu es trop dans des clashes dans des insultes inutiles. Quand tu regardes Emma l'Ouest une jeune fille qui est prête à aider les gens. Mon frère. Toi-même regarde mon histoire avec Emma l'Ouest. Moi je suis qui? Je suis qui? Qui me connait? J'ai commencé à faire mes vidéos ici comme tout le monde. J'ai commencé à faire mes vidéos comme tout le monde ici. Aujourd'hui Emma l'Ouest a décidé de connaître son image à moi. Pas parce que je suis le meilleur blogueur de la Côte d'Ivoire. Même si je viens d'apporter le plus de meilleurs blogueurs. Mais je n'aime pas le titre être le meilleur ou bien être celui qui est le plus intelligent que tout le monde. Je n'aime pas ça. Mais elle a connu son image à moi. Par rapport à quoi? C'est son soutien qu'elle puisse m'apporter. À sa manière elle contribue à aider aussi un jeune frère pour sortir la tête de l'eau. Mais elle peut le faire pareil pour toi. Elle peut le faire pareil pour toi. Les gens ils ont envie qu'on l'aime et qu'on les aime. Ils ont envie qu'on l'aime et qu'on a de l'estime pour eux. C'est comme cela. La vie c'est le donnant ton âme. Tu ne peux pas dénigrer Emma l'Ouest et puis attendre en retour que Emma l'Ouest n'a qu'à venir toi faire ta promotion. Ce n'est pas possible. C'est comme si moi je m'assois aujourd'hui je suis d'Emma l'Ouest. Et puis moi demain je vais vouloir qu'Emma l'Ouest n'a qu'à venir m'aider à faire quelque chose. Mais jamais de la vie. Mais c'est parce que je montre à Emma l'Ouest que moi je tiens à elle. Que c'est une personne formidable. C'est une femme qui a la main sur le cœur. C'est une femme qui n'a pas de rancune. C'est une femme qui est prête à aider les gens. Avant que je ne sois en pouture nationale sur ma part Stéphane Abdel où j'ai clashé à l'époque Kamel Sama avec Emma l'Ouest je les ai dénigrés ici à l'époque. Il y a de cela un an que Kamel Sama a dansé avec Emma l'Ouest je les ai dénigrés ici. Je les ai dénigrés ici. Mais j'ai été étonné de voir Emma l'Ouest prendre ma voix et puis faire TikTok avec. Ça m'a envoyé beaucoup d'abonnés. Je me suis assis et puis j'ai regardé le ciel et j'ai dit mais Dieu comment as-tu créé Emma l'Ouest malgré tout ce que j'ai pu dire d'Emma l'Ouest malgré tout ce que j'ai pu raconter d'Emma l'Ouest même si je ne l'ai pas dénigrés à ce temps-là mais au moins je l'ai mis dans un buzz. J'ai parlé d'elle un peu quand même et tout ça. Mais est-ce que dans ce temps-là la famille est-ce que dans ce temps-là Emma l'Ouest pourrait venir s'asseoir pour lui faire une vidéo pour dire j'ai pris la voix d'Apouture Nationale mais non elle a pris de la hauteur c'est ce que j'avais dit auparavant et elle m'a apporté un soutien. Aujourd'hui là j'ai son numéro de téléphone on s'écrit on s'appelle elle prend de mes nouvelles je prends de ses nouvelles j'ai fait mon clip ici à Paris elle était à Paris ici combien peut payer Emma l'Ouest venir faire un clip c'est des dizaines de millions mais est-ce que j'ai payé c'est Frère Emma l'Ouest jamais de la vie je l'ai appelé j'ai dit ma femme on dit quoi j'ai fait mon clip viens tu as figurer dans mon clip elle a dit Apouture Nationale j'arrive elle a laissé tout ce qu'elle faisait elle est venue faire mon clip aujourd'hui là ça a plus d'un million six cent mille ça a plus d'un million six cent mille vu sur Youtube mon clip aujourd'hui par Citras TV je suis du 19ème Citras TV regarde ici tiens sur le sultan regarde ici je suis du 19ème Citras TV attends je vais je vais te montrer où ça y est où ça y est attends je vais te montrer dégarde dégarde je n'ai pas Citras TV voilà ma Citras TV mais toi même un grand artiste chanteur comme toi tiens sur le sultan il faut t'imaginer pourquoi est-ce que tes clips sont interdits de passer ces Tras TV normalement ce n'est pas normal mais tu es dans les barbeurs qui n'ont pas de sens tu es dans les insultes qui n'ont pas de sens tu fais des postes qui n'ont pas de sens tu déniques des gens que tu ne dois pas dénigrer quand tu t'assois là-haut tu penses que qu'est-ce que tu vas dire d'Emmanuel's qui va empêcher Emmanuel's de pouvoir avancer qu'est-ce qu'il n'a pas encore dit de cette dame là et puis jusqu'à aujourd'hui elle est toujours là ils ont tout dit d'elle ils ont traité de vendre de drogue de prostituée de femme impure de femme impolie de celle-ci de celle-là mais elle continue d'avancer il faut aller à Dabou Emmanuel's a fait orphelinat de plus de 600 mètres ou de 10 000 mètres carrés pourquoi vous n'en parlez pas pourquoi quelqu'un a fait du bien aux gens là vous n'en parlez pas qu'Emmanuel's se lève pour aller aider les femmes malades à l'hôpital les femmes qui sont en accoucher à l'hôpital qui n'ont pas de moyens Emmanuel's ça va les aider là pourquoi est-ce que vous ne parlez pas pourquoi est-ce que vous attendez seulement que le mal pour pouvoir parler Emmanuel's n'est pas obligé de se marier qui vous a dit que le mari c'est une fille en soi qui vous a dit que ce mari c'est une obligation est-ce que les femmes qui ne sont pas mariées elles sont mortes aujourd'hui elles ne sont pas mortes elles vivent la vie chacun de nous a ses objectifs il y a des femmes qui ont envie de se marier il y a des femmes qui n'ont pas envie de se marier le mari n'a pas une obligation donc laissez-la vivre elle n'est pas obligé de se marier elle n'est pas obligée elle n'est pas obligée d'avoir une alliance au doigt pour prouver qu'elle est heureuse elle peut vivre avec son gars et puis être heureux la peine en elle les blancs ne se marient pas les blancs ne se marient pas ici nos blancs sont les blancs qui ne sont pas mariés illégalement mais qui ont tous vécu ensemble qui ont eu des enfants ils ont vieillis ensemble ils sont laissés près ici en Europe les blancs ne se marient pas comme ça il faut aller dans les mairies c'est les noirs seulement qui se marient tout le jour il faut aller dans les mairies en Europe ici c'est les noirs qui se marient tous les jours oh c'est les blancs qui ont eu un vrai mariage les blancs ne se marient pas mais tu as qu'un problème tu te lèves maté tu insultes Moulard tu te lèves maté tu insultes Ketivara tu te lèves maté tu insultes Emmanuel tu te lèves maté tu insultes telle personne oh toutes ces personnes peuvent t'aider dans ta carrière toutes ces personnes peuvent t'aider dans ta carrière tu te lèves maté tu insultes mais mon frère il faut te remettre en cause pose-toi la bonne question qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie pourquoi est-ce que ma carrière musicale n'avance pas pourtant j'ai beaucoup de talent t'sais-ce que tu as trop de talent tu as trop de talent tu as une belle diction tu as une belle voix mais tu ne te remets pas en cause tu fais des parables inutiles en train de suiter en train de dénigrer mais il faut arrêter mon frère il faut arrêter cette dame-là ne va jamais te répondre elle ne va jamais te donner l'heure mais il faut arrêter parce qu'en le faisant tu insultes toutes les femmes du monde entier parce que quand tu es une femme de bordel de prostituée il faut savoir que ce n'est pas qu'elle sûrement tu insultes c'est toutes les femmes tu insultes tu as dit à Mourou et Maluès tu as dit à vis sur le calaison mais si tu as vu sur le calaison est-ce qu'elle a couché avec une femme veut dire qu'elle est une bordel jamais de la vie est-ce qu'elle a couché avec une femme veut dire qu'elle est une bordel ou bien une autre bordel jamais jamais de la vie Maluès vous n'avez à faire quoi elle vous n'avez à dénigrer vous n'avez à dénigrer une fois Maluès a parlé de quelqu'un en parabole jamais de la vie elle ne parle jamais de gens en parabole elle là elle te moque elle est toi Maluès n'est pas d'un purgérie c'est pourquoi moi là je dis tant que je vivrai tant que moi je vivrai dans ce monde là je continuerai toujours je continuerai toujours de faire les éleux de cette dame là parce que la reconnaissance là c'est la clé la plus fondamentale même si la reconnaissance n'est pas forcément un fagot sur le dos mais quelqu'un qui est prêt pour toi matin, midi, soir il faut lui montrer que tu es prêt pour elle aussi tu es prêt pour la personne c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit une jeune dame qui se bat dans le but de sortir la tête de l'eau une jeune dame qui essaye par sa manière possible de montrer à l'autre comment il faut te prendre regardez la vie d'Emmanuel regardez son parcours regardez comment est-ce qu'Emmanuel a commencé en 2010 et 2021 est-ce que c'est la même d'Emmanuel il y a beaucoup de choses qui ont changé il y a beaucoup de choses qui ont changé aujourd'hui là elle est devenue promettrice promoteur de ce spectacle Emma, l'Ouest et Mola ont envoyé Dadjou en Côte d'Ivoire c'est pas une femme battante c'est pas une femme qui cherche à sortir la tête de l'eau est-ce qu'elle s'asseoir à la maison non elle essaie de sortir la tête de l'eau Dadjou est venu en Côte d'Ivoire c'est Emma, l'Ouest et Mola qui l'ont envoyé Dadjou elle investit son argent Mola investit son argent ils ont envoyé Dadjou pour un concert elle est de ça là c'est pas une femme battante mais qu'est-ce que vous voulez de la jeune dame vous attendez que le malheur seulement pour venir nous asseoir pour vous jouer les hypocrites toi tu as insulté Arafat ici matin, midi, soir dès qu'Arafat est mort net là quand on daïchi daïchi quand on daïchi daïchi pourtant de son vivant tu l'as dénigré pourtant du vivant d'Arafat tu l'as dénigré tu as insulté Arafat tu l'as dénigré tu l'as dénigré tu l'as dénigré tu as fait parable à Arafat ici matin, midi, soir dès qu'il est mort net là quand je suis chinois je suis chinois un homme sans personnalité crée-toi ton propre monde mon gars ne cherche pas à marcher sur le dos des gens ne cherche pas à marcher sur le dos des gens moi je suis devenu un petit national par rapport à moi personne n'a fait quelque chose ceux qui ont contribué à mon révolution ce sont mes abonnés je le dis toujours je dois me fixer à mes abonnés ce sont eux là qui m'ont émissé vers le sommet et qui continuent de diminuer vers le sommet mon frère si tu n'as rien à faire dans la musique il faut le laisser va au village va planter va planter si tu n'as rien à faire sur facebook là si tu n'as rien à faire dans la musique si le showbiz te fatigue ça te saoule trop mon frère il faut le laisser va au village tes parents au champ là-bas va tu vas planter uniamier comment on appelle ça uniam là uniamier uniamier ce qu'est-ce que c'est uniam va planter uniam va planter papaya papaya va planter bon c'est bon il faut laisser ça c'est d'abri il faut le laisser au vrai il faut le laisser ne cherche pas les palabres inutiles s'il te plaît aujourd'hui on n'est plus en palabre on n'est plus en guerre on s'apprécie apprécions-nous pour avancer mais ne viens pas dénigrer les personnes auxquelles moi je tiens ne viens pas dénigrer les personnes auxquelles moi je tiens ce n'est pas possible elle n'est pas obligée de se marier ceux qui sont mariés les sont devenus quoi les filles qui sont mariées ici les sont devenus quoi qu'on a dit c'est le bonheur forcément même c'est quoi c'est juste une barque qu'on met au doigt il faut d'abord marier la personne dans l'âme avant que même ça ne soit physique sinon c'est marié c'est juste une barque qu'on met au doigt ça ne change rien ça ne change rien je préfère être seul ou bien je préfère avoir un copain être heureux que de me marier puis souffrir c'est de ça qu'il s'agit le malade il n'est pas le fait en soi toutes les femmes se sont pas mariées là c'est parce qu'elles sont maudites jamais de la vie est-ce que toutes les femmes se sont pas mariées là c'est parce qu'elles sont maudites non tout le monde n'est pas obligé de se marier est-ce que qui sont maudites